Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre sur le canal Touchflows pour ce webinaire sur la formation et sur l'intégration de la réalité montée sur mobile en partenariat avec Bureau Veritas. Je m'appelle Eric Zouary, je suis en charge du business development de Touchflows et notamment de l'offre Sénar pour la France. Je suis accompagné pour cette présentation de notre client Bureau Veritas. Vous avez à l'écran Guillaume Laurent qui est responsable du développement des formations pour la France. Bonjour à tous. Et Willy Hachman qui est directeur de la formation pour la région de Nantes et aussi sous-officier sapeur-pompier et qui nous aide notamment sur un des simulateurs que vous allez voir tout à l'heure sur la partie risque. Je suis avec nous Pascal qui est un de mes collègues et qui va m'aider à gérer la présentation notamment au niveau des questions-réponses. On a découpé les 45 minutes en 10-15 minutes de contexte autour de l'air mobile, les présentations à la fois de Touchflows et Nars et environ une dizaine de minutes de démo et ensuite 10-15 minutes de témoignages de Bureau Veritas et après les questions-réponses. Juste un slide sur Touchflows, nous sommes les organisateurs de cet événement. C'est une entreprise de services numériques qui a été créée en 2013 et nous sommes distributeurs et experts sur trois technologies innovantes. La première, c'est le pilotage des médias sociaux avec l'offre Social Studio de Salesforce. On a une équipe de Ninja qui est spécialisée sur tout ce qui est e-réputation, social care, social selling avec un mélange métier et outils. Et deux autres technologies que nous distribuons et sur lesquelles nous sommes montés en expertise avec des équipes de services, c'est la navigation augmentée avec une technologie qui s'appelle WalkMe et la réalité augmentée. avec Sénar qui est l'objet de cette présentation. Depuis 2013, on a à peu près une quarantaine de groupes clients de toute taille français et internationaux qui nous font confiance et qui nous font intervenir pour les aider sur ces trois sujets. Pour revenir sur WalkMe, je vous parle de navigation augmentée. C'est un sujet qui a le vent en poupe depuis deux ans et qui est encore plus à l'ordre du jour avec le travail en remote. On va parler tout à l'heure de réalité augmentée. La navigation augmentée, c'est la possibilité d'ajouter ce principe de réalité augmentée directement sur les aspects digitales des technologies que nous utilisons. Donc là, vous avez un écran Salesforce et plutôt que de former off un utilisateur, on va faire comme dans les jeux vidéo, on va le former en travaillant. Là, on voit qu'un écran, on a créé un guide comme un GPS qui va aider l'utilisateur directement à aller créer une opportunité au moment où il en a besoin, ou créer une affaire, etc. On a commencé par des guides il y a quelques années et maintenant, on vient de délivrer pour une filiale d'air liquide le même genre d'application directement avec des assistants qui aident l'utilisateur en lui posant des questions et en l'aidant directement dans son application ou en remplissant pour lui les champs qu'il doit remplir. On revient sur Sénar. Première chose, pourquoi le mobile ? La réalité augmentée, vous connaissez, la réalité virtuelle aussi, mais pourquoi AR sur mobile ? L'AR mobile est de facto aujourd'hui une des plus grosses plateformes de réalité augmentée qui est déjà active sur le marché. On a déjà à peu près un milliard de mobiles et de tablettes qui sont compatibles avec l'AR et la plupart des projections indiquent qu'il y en aura probablement le double d'ici 2023. Mais votre mobile a deux chances sur trois d'être un outil de réalité augmentée. Donc, ça veut dire qu'on a déjà en fait, la plupart de ces tablettes sont déjà disponibles, elles sont là, c'est facile en fait à utiliser, ça fait partie de notre quotidien. Si je reviens en fait à l'intérêt des tablettes par rapport à la réalité augmentée, c'est des expériences grandeur nature. On n'a pas de limite en fait sur l'expérience qu'on veut pouvoir bâtir. Là, le tigre, il fait deux mètres. Mais tout à l'heure, je vous montrerai qu'on pourrait avoir une carcasse d'avion sur laquelle on va faire une formation ou un type d'inspection en fait. Et ça se superpose à la réalité. Le deuxième gros avantage en fait, alors pour les gens qui connaissent ce qu'on appelle la notion de motion tracking, c'est le suivi des mouvements. Ce qu'on voyait tout à l'heure en fait, c'est que si je me balade autour du tigre en fait, mon téléphone capte mes mouvements et reconstitue l'image à une telle vitesse qui me donne l'impression que l'objet est ancré dans la réalité, dans ma réalité. On va le revoir encore tout à l'heure. Donc, j'ai une vraie illusion et j'ai une vraie immersion dans cette réalité. Le dernier point qui est très important et là pour le coup qui est nouveau, c'est cette capacité aujourd'hui en fait à créer des objets 3D en haute définition sur lesquels on va rajouter de la spatialisation sonore. C'est totalement bluffant. Ce qui est très intéressant, c'est de le voir et on l'a vécu avec Guillaume, Willy en fait sur des présentations il n'y a pas très longtemps ou avec David en fait qui est l'un des fondateurs de Sénar. On l'a présenté à des directeurs de l'innovation de grands groupes. C'est au moment où ils prennent l'application et qu'ils la testent devant eux, là c'est waouh. On ne se doute pas qu'on est à ce niveau de crédibilité sur les objets qu'on va impliquer dans la réalité. Donc, c'est une vraie immersion. Sénar, c'est une des premières plateformes de formation immersive en réalité augmentée sur mobile. Et quand on parle de plateforme, en fait, il y a un certain nombre de composants qui sont importants. API et modèle, c'est ce qui nous permet de réaliser très rapidement de nouveaux simulateurs comme celui qu'on va vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est des gros mots. On parle d'API, on parle de modèle. Si on fait un rapprochement avec un outil qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours qui est le tableur, les modèles, c'est les templates. C'est le template de facturation qui est déjà préétabli et que je vais pouvoir activer. Et les API, c'est les grandes fonctions que j'utilise. Donc, si je fais une analogie, en fait, les modèles dans la plateforme, ça va être par exemple, en fait, les templates de pays, qu'on appelle les équipements de protection individuelle, les templates d'inspection, de gestion de process. Et ce qu'on appelle les API, ça va être les grandes fonctions de gestion du temps, de survey, etc. Le CMS, c'est le studio qui va me permettre de créer ces contenus et puis de les associer avec des niveaux de sécurité à des profils, à des stagiaires, à des formateurs, etc. L'application, c'est ce que vous voyez sur le côté, c'est ce qui va me permettre de consommer ces expériences et ces simulateurs. Donc, cette expérience aujourd'hui, ces applications, c'est sur mobile, sur tablette, Apple, Android. Ce qui fait que ça se déploie extrêmement rapidement et sans freins, sans freins qui sont des freins qu'on a connus, notamment avec les casques, en fait, ce n'est pas toujours évident de donner cette expérience à quelqu'un sans le former. Il y a un petit temps de préparation, certaines personnes ont le vertige. Puis aujourd'hui, avec les problématiques, en fait, d'hygiène, etc., c'est un peu plus compliqué. Avec les mobiles, on travaille, en fait, sur un équipement qui scale assez rapidement, qui est assez facile, en fait, à nettoyer si on le souhaite. Cela dit, on travaille aussi avec Microsoft sur le lens qui nous intéresse et tout ce qu'on bâtit aujourd'hui, en fait, sera compatible avec ce genre de technologie. Trois modes de démo sur cette plateforme. Un mode démo, donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Un mode entraînement, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire une démonstration sans trop me planter. Donc, je me suis entraîné un certain nombre de fois avec Guillaume. Et le mode examen, c'est le mode qui va me permettre de valider mes compétences et de les transmettre potentiellement à un LMS ou à un formateur qui sera avec moi et qui doit valider l'expérience acquise. Le dernier point, les tableaux de bord. Derrière cette plateforme, il y a évidemment toute une analytique. Ce n'est pas juste des jolies expériences. En fait, il y a toute une analytique qui va nous permettre, pour les formateurs, de piloter les expériences et les formations et pour les utilisateurs de monter en compétences directement en auto-formation. Le choix de scénar, de se positionner sur tous ces simulateurs qui sont sur les problématiques de risque est parti d'un constat. La formation traditionnelle est inadaptée à bon nombre de scénarios, souvent trop dangereux, trop coûteux, impossible à reproduire, comme par exemple le confinement dans une galerie minière, ou rare exemple un tremblement de terre. Quelques exemples, et c'est des exemples qu'on a photographiés sur la base de nos simulateurs. Sur la photo de droite, ce que vous voyez, c'est une grue qui est en train de manipuler une charge lourde. Et j'ai une problématique en formation d'équilibrage et d'élingage. Et si ce n'est pas fait correctement, c'est l'accident. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est les conséquences d'une mauvaise manipulation lors de la simulation. Accident, donc là, ça tombe avec un bruit fracassant, ça pousse les barrières de sécurité. On a même rajouté un nuage de fumée pour vraiment immerger l'utilisateur sur cette simulation. Autre type d'exemple, sur la gauche que vous voyez, c'est un choc électrique dans un boîtier, ou une fuite de gaz, ou encore un arc-oflage, Guillaume. C'est ça, un arc-oflage dans une armoire électrique. Là, autre exemple, c'est des simulateurs pour apprendre à un collaborateur, par exemple, à inspecter la carlingue d'un avion pour vérifier tout le système électrique. Là, quand je vous dis grandeur nature, ça fait plusieurs mètres de haut et de longueur. C'est compliqué d'en avoir un tous les jours dans son jardin. Je pourrais m'entraîner même de chez moi, à condition d'avoir un jardin assez grand pour avoir une expérience intéressante. Et un excavateur, c'est pareil, pour former plusieurs personnes, il faudra en louer un, le mettre à un certain endroit. Là, je le fais apparaître directement dans ma cour et je peux travailler autour. Et quand on parle d'augmentation, de réalité augmentée, de spatialisation sonore, dans certains de nos simulateurs, vous avez le son. Et le son, par exemple, quand vous vous rapprochez de l'objet, le bruit du moteur augmente. Quand vous éloignez, le bruit diminue. C'est totalement bluffant aussi. La dernière photographie, ce qu'on voit, c'est un système de pompe. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on voulait former les utilisateurs qui pouvaient se promener tout autour, regarder comment c'était construit, etc. Et en appuyant sur la gauche, la décomposer pour regarder comment elle s'est construite. Démo. Alors, Guillaume, Willy, je vous propose de récupérer le micro. On va laisser Eric prendre le rôle de l'apprenant, s'équiper avec son device, qui est un simple iPad. Là, on ne sort pas les connecteurs, le casque et les capteurs. Oui, j'ai un iPad. J'imagine que tout le monde le voit. Parce que je m'étais réglé avant. Je le vois bien. Je rentre dans l'application. Je te laisse commenter. Donc là, Eric est rentré dans l'application. Il vient d'avoir la liste des simulateurs auxquels il a accès. En fonction des profils utilisateurs, on limite ou pas les simulateurs. Et là, la première étape, il va ancrer l'objet virtuel dans la réalité. Vous avez une petite mire bleue qui est en train de scanner l'environnement et qui va chercher de la texture et des objets physiques pour voir s'ancrer. Donc, c'est un peu l'un des deux secrets de l'expérience. Le temps qui cale sa mire. Donc là, il va viser son tapis. Et normalement, on va le voir arriver dans quelques secondes. Voilà. Donc là, vous avez le son qui s'est lancé. J'espère que ça ne l'a pas trop. Mais normalement, pour moi, c'est bon, Eric. Vous avez sous les yeux la poubelle qui brûle et l'exercice qui vient de se lancer avec un feu de poubelle en direct de chez lui. On retrouve bien la fumée, les particules. Et là, il va démarrer. On vient de l'entendre se brûler puisqu'il est trop près du feu avec les indications qui apparaissent en bas. Et il trouve un mur sur sa gauche sur lequel il va pouvoir déclencher théoriquement l'alarme s'il a bien retenu comme une information théorique. Là, vous avez l'alarme qui se déclenche. Ça fait partie de l'expérience. On parlait de la spatialisation du son tout à l'heure. Il s'est saisi de l'extincteur. Il y a un petit décalage entre l'image et ce qu'il réalise. Mais c'est normal. Un retrait de goupilles. Là, il est guidé sur cette phase d'apprentissage. Le test de l'extincteur sur le sol. Maintenant, il va tenter d'éteindre le feu. Chez moi, en tout cas, il y a un petit problème de bande passante. Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde. Mais bon, on voit bien l'exercice. Là, on est sur un apprenant qui débute et qui fait à peu près n'importe quoi. Ce qui n'est pas mal. D'ailleurs, en arrosant le sol, il y a peu de chances que ça réussisse. Là, il a échoué. On voit derrière le feu qui s'étend au-delà de la poubelle et qui commence à envahir l'espace. Là, il y a un vrai effet. On voit tout de suite ce qui se passe quand on n'agit pas correctement et qu'on ne va pas assez vite. Donc là, il va pouvoir tout de suite relancer l'exercice, ce qu'il vient de faire. Donc vraiment, répétition à l'infini. Relancer l'alarme. Reprendre son extincteur. Et faire son test. Là, il vient de le tester. Je le suis un peu. Et là, il attaque l'extinction du feu. Normalement, ce coup-là, il devrait y arriver. Voilà, donc là, le feu est éteint. Si tu t'approches… Alors, effectivement, il y a le petit pop-up vert qui indique que c'est correctement fait. Si tu t'approches au-dessus de la poubelle, Éric, normalement, on va voir le contenu qui a brûlé. Voilà. Donc, on découvre quelques déchets papier et une bouteille de produit quelconque, White Spirit, qui peut justifier le départ de feu. Donc là, vous avez vécu une expérience avec un échec. Au début, une expérience avec une réussite. Et ce genre d'exercice peut être répété à l'infini par l'apprenant sur sa tablette. L'une des grandes forces, c'est que la poubelle est dans l'environnement réel. Donc, on a beaucoup de clients qui nous parlent de réalité virtuelle et qui nous challengeaient sur le fait que l'environnement n'était pas le leur. Donc là, la poubelle, on vient l'incrémenter n'importe où, sur un plateau tertiaire, dans un atelier, dans une chambre d'hôpital. Et le jour où l'environnement dans lequel on ne souhaite pas faire l'exercice n'est pas disponible, parce que l'atelier est en réparation ou la chambre d'hôpital est occupée. On va, à ce moment-là, basculer sur un environnement virtuel via la petite icône avec les briques en haut à droite, sur laquelle Eric va pouvoir cliquer. Voilà. Et là, on retrouve la même poubelle, mais dans un environnement virtuel. La petite prouesse technique, c'est que sur la droite, vous avez vu un bout de fenêtre. Et la fenêtre est ouverte sur le monde réel. Donc, Eric est en train de faire un tour sur lui-même. On va voir arriver la fenêtre. Voilà. Vous retrouverez le kakemono qu'il y avait dans la pièce où il est installé. Donc là, on peut imaginer venir déclencher l'environnement que l'on souhaite en fonction de ce qui est recherché, la fameuse chambre d'hôpital ou le fameux atelier, s'il y a besoin d'immerger au maximum l'apprenant. Voilà sur l'exercice. Donc, on a découvert tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est une des pistes qu'on travaille. Il y a plein de questions qui se posent et on travaille avec des spécialistes de scénarie d'incendie comme Willy. Willy, est-ce que tu peux nous dire au niveau obligation réglementaire et code du travail, toi en tant que spécialiste de l'incendie, ce que tu penses de cette solution de formation ? Le code du travail nous demande que chaque salarié soit formé à l'utilisation d'un extincteur et à la reconnaissance de l'alarme. Donc, cette solution pour moi, c'est un complément. Évidemment, ce n'est pas une mise en pratique réelle, mais c'est un complément. On est un peu à cheval entre la partie théorique et la partie pratique de l'exercice. En grand avantage de cette solution, c'est de pouvoir faire les exercices en répétition. Comme tu le disais, Guillaume, tout à l'heure, c'est qu'on peut s'exercer en répétition. Et puis, on peut aussi s'attacher à tout le process qu'il y a avant l'extinction. Là, on a vu la mise en place de l'extinction du feu de poubelle. Mais on peut aussi s'intéresser à tout ce qu'on peut rajouter, en fait, tout un tas de process en amont. C'est-à-dire, là, on a vu le déclenchement de l'alarme. Ça pourrait très bien un voyant au niveau de la centrale incendie dans un hôpital. On pourrait éventuellement mettre de la fumée à un endroit sous une chambre et voir les réactions. Et donc, ça permet pour moi de rajouter un environnement que nous ne pourrions pas reproduire, nous, après, sur nos formations réellement avec nos bacs à feu, par exemple. D'accord. C'est plus la partie qui serait sur PowerPoint, d'ailleurs, en fait, c'est ça ? Parce qu'on nous a même demandé de reproduire le numéro de téléphone qu'il faudrait faire en cas d'apprendre à tout l'utilisateur tout ce qui se passe avant. C'est ça. D'accord. Pour toi, il y a des vrais avantages à intégrer ce type de solution dans un séquencement pédagogique ? Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que depuis quelques années, donc la formation incendie, c'est quelque chose qui est ancré dans les entreprises. On a commencé il y a très longtemps, donc on mettait quatre palettes au fond du parking et puis on apprenait à éteindre un feu avec les extincteurs sur le feu de palettes. Petit à petit, on est arrivé avec des solutions un petit peu plus écologiques, donc avec les bacs à feu qu'on a connus avec les bouteilles de gaz et puis des solutions qui sont proposées aujourd'hui, beaucoup avec des camions incendies. Donc ça, c'est des solutions qui commencent à être connues par l'entreprise. L'avantage de cette solution simulateur nous permet de créer un feu dans un environnement réel des apprenants. On peut imaginer, comme tu le disais aussi tout à l'heure, on peut imaginer un feu dans une réserve d'un magasin, on peut imaginer un feu dans une chambre d'un Ehpad, par exemple. Donc on se retrouve vraiment dans l'environnement, chose qu'on ne peut pas faire avec notre camion incendie ou avec notre bac à feu qu'on va mettre dehors. Le simulateur aussi permet cet esprit de répétition, cette répétition qu'on peut faire à l'infini et qui permet aussi de ne pas gâcher, on va dire, d'extincteurs, de ne pas vider les extincteurs. On peut le faire dix fois, quinze fois et on n'utilise pas de consommable. Et puis, autre aspect aussi, c'est un aspect environnemental. C'est-à-dire qu'au sol, on utiliserait réellement un extincteur à poudre ou un extincteur à mousse, on se retrouverait avec beaucoup de dégâts autour de nous. Que là, en fait, environnementalement, c'est plutôt sympa parce qu'on n'a pas de déchets. Voilà. Ok. Merci, Willy. Merci, Willy, pour ce retour. Du coup, ce que je te propose, Guillaume, c'est qu'on reparle de ton expérience maintenant, c'est-à-dire l'intégration de la réalité augmentée sur mobile dans une des formations que j'ai mises en place sur l'habilitation électrique, ce qu'on a fait ensemble l'année dernière, et puis le retour d'expérience avant industrialisation. Exactement. Effectivement, l'exercice incendie que vous avez vu, vous avez constaté lorsque Eric a lancé l'iPad, c'est que ce n'était pas le premier simulateur qui existait. Il y a d'autres simulateurs. Donc, on a un peu de règles. On va vous partager sur ce qu'on a fait précédemment avec ce type de techno. Juste un petit mot sur Bureau Veritas, leader mondial sur le marché des essais, de l'inspection, de la certification. Ça fait un peu plus de 180 ans qu'on existe. On est 100 % français. Et notre mission qu'on suit, c'est à réduire les risques et à améliorer les performances de nos clients. On accompagne tous nos clients sur des développements de solutions d'essais, de contrôle, de certification, de labellisation et de formation et de conseils à la conversion des risques. On a un peu plus de 80 000 collaborateurs qui sont répartis sur 160 pays. Et ça fait presque 180 ans, je pourrais dire, qu'on innove. Ça fait vraiment partie de notre ADN avec beaucoup de protocoles, beaucoup de certifications, de labels. Tout récemment, des choses plus techno comme des contrôles par drone, des inspections connectées avec des lunettes type Google Glass. C'était assez naturel pour Bureau Veritas d'aller se pencher sur les technos immersives pour les formations qu'on délite pour le compte de nos clients. Et notamment l'AR mobile qui, pour nous, emportait un certain nombre de critères par rapport aux cahiers des charges qu'on pouvait avoir. Alors, le premier domaine sur lequel on s'est lancé, c'est les formations à l'habilitation électrique. En France, le Code du travail impose une formation et une habilitation à tout employeur lorsqu'il a du personnel qui évolue à proximité d'installation électrique. Il y a une norme qui existe depuis 2012 et sur laquelle on innove quasi en permanence. Alors, on a commencé il y a 7-9 ans avec des petites télécommandes de vote, des boîtiers de vote interactifs. À l'époque, c'était super sympa et super ludique. Maintenant, il y a que l'Axoon, K-Out, forcément. On a innové avec des platines pédagogiques mobiles, avec des modules de learning, de l'adaptive learning. Et il y a un an, maintenant, tout rond, on a lancé de la réalité augmentée sur l'habilitation électrique en se calant sur les retours qu'on avait de nos stagiaires et de nos formateurs qui nous demandaient tous de la pratique plutôt que de la théorie et de la mise en situation. Donc, il y avait une solution très simple qui consistait à se dire on va mettre des platines pédagogiques et des armoires partout. Il y a des notions de coût, d'utilisation, de multiplicité du formateur qui étaient compliquées à mettre en œuvre. Et c'est assez naturellement qu'on est arrivé sur des technos immersives avec un cahier des charges qui était assez simple, qui consistait à vouloir faire quelque chose d'utile pédagogiquement, de ludique, de très facile à prendre en main pour les stagiaires et pour les formateurs. Et c'est là qu'on a coincé avec la techno-concurrente qui est la réalité virtuelle. Pour nous, il est plus complexe de déployer des casques de VR que des devices type iPad. Donc, une fois qu'on a eu listé tout ça, on a fait un PUC avec TouchFlow il y a un peu plus d'un an. Et puis, une fois qu'on a eu fait ce PUC, on s'est mis en mode lab et on a développé les exercices, les scénarios et on a lancé ça en prod. On est en prod depuis le mois de septembre 2019 sur un centre pour commencer. Et aujourd'hui, jusqu'au 16 mars, on l'a déployé sur 12 centres de formation en France avec un certain nombre de retours de nos stagiaires et de nos formateurs. On reparlera juste après. Ce que je vous propose, c'est de voir une démo. Alors, je vais très simplement avouer et humblement avouer, je ne vais pas prendre le risque de faire Comeric pour deux raisons. C'est que déjà, je suis moins bien équipé que lui, j'ai un câble et que j'ai de la bande passante. Donc, j'ai fait l'exercice ce matin avec une petite vidéo. Vous allez retrouver les mêmes éléments qu'il y a derrière moi avec la lampe et les rideaux rouges. Et pour prouver que c'est tout récent, vous allez voir que j'ai utilisé un engin spécial pour prédecter l'armoire au sol. Alors, vas-y, tu peux lancer, Eric. On est sur pause. Donc là, l'exercice se lance. Je suis chez moi. Je vais lancer l'exercice avec une mission. C'est très gamifié. Il va falloir que j'aille changer les lames d'un malaxeur de mémoire sur cet exercice. Donc, à chaque étape, il va falloir que je mène un certain nombre d'exercices. Donc là, on est sur un vrai scénario complet que les formateurs intègrent dans un déroulé pédagogique. Donc, mon jeu se lance. Tu peux activer la lecture, Eric. La première étape, ça va être de positionner l'asset virtuel. Donc, je vise mon attestation de confinement et je positionne une étagère. On va remettre sur pause, Eric, s'il te plaît, avec un premier exercice qui va consister à m'équiper. Donc, je connais ma mission. Je sais comment je dois intervenir. Il va falloir que je m'équipe et que j'aille choisir mes outils, mes EPI, mon balisage. Vous avez en bas à droite le nombre d'équipements que je dois récupérer. Donc là, je suis à 0 sur 10. Et en haut à gauche, un score avec un temps. Le temps n'influant pas sur le score. En sécurité, c'est important. Donc, le score a été mis en place pour pousser les apprenants à répéter les exercices. Donc, si vous faites des fausses manipulations, vous baissez votre score. Si vous faites des bonnes manipulations, vous augmentez votre score. Donc là, on peut relancer. Éric, comme je suis un pur imprenant et que je ne connais rien à l'électricité, je vais être guidé sur un premier exercice. Et on va me dire ce qu'il faut que je prenne. Donc, je vais commencer par m'habiller simplement en touchant l'écran. Vous allez voir, je clique sur le casque. Je clique sur la combinaison en coton, les chaussures, etc. Et je viens récupérer les éléments. De temps en temps, je me trompe. Là, c'est parce qu'on est en mode démonstration, en fait. Exactement. En mode entraînement, normalement, tu ne serais pas guidé. Non, en mode entraînement, on n'est pas guidé. Effectivement. Donc, je vais laisser la séquence se finir pour apprendre. Donc là, j'ai tous mes équipements. On va remettre sur pause, Éric. Voilà. Donc, les exercices qui suivent ne sont pas dans la démonstration puisque l'exercice complet, il faut compter une bonne vingtaine de minutes. Mais vous retrouvez pour les puristes d'électricité toutes les étapes de vérification des EPI, de contrôle des gants. Et là, on revient sur des systèmes un petit peu plus classiques avec des QCM, de l'insertion vidéo, des questions-réponses. C'est une vraie expérience d'apprentissage. Et à la fin de cette séquence-là, qui dure 3-4 minutes, on va retrouver une armoire électrique qui va venir s'incrémenter à l'écran si tu relances, Éric. Et là, c'est exactement ce que vous disiez, Éric, tout à l'heure. J'ai une armoire électrique basse tension, une armoire pédagogique avec le tapis de sol qui se déroule dans mon salon, sur lequel je vais pouvoir m'entraîner. Au niveau déco, ça donne ce que ça donne. Mais la porte s'ouvre. On a vraiment le son qui se précise. On retrouve le plan sur la porte qui va me permettre d'identifier les composants sur lesquels je dois agir. Et ma première étape, ça va être d'identifier ma zone de travail et de faire ce qu'on appelle l'analyse de risque. Donc, on retrouve, c'est vraiment la même armoire que l'armoire physique sur laquelle ils vont s'entraîner après. Donc, j'ai consigné. Comme on est en mode démo, je saute l'étape de vérification d'absence de tension. Et là, dans mon package, je vais aller m'équiper avec le tournevis qui va me permettre de dévisser la plaque en plexiglas que vous avez sous les yeux. Je clique simplement dessus et je vais pouvoir aller retirer cette plaque en plexiglas. Donc là, je me suis trompé. Là, je l'identifie. Et comme j'ai très mal fait mon analyse de risque, pas du tout. Là, j'ai échoué. On va dire sans Eric. Et ça, il n'était plus trop prévu. Voilà, merci. Donc, j'ai raté mon analyse de risque. Peut-être que certains l'avaient vu en haut à droite, le NIDGAP. On a une analyse de risque qui est mal faite. Donc, un accident qui se déclenche. On a recréé des accidents, un certain nombre dans les scénarios en échangeant avec nos consultants et nos formateurs sur ce qui pouvait se passer. On a une certaine expérience des accidents qui se déclenchent via nos autres métiers chez Bureau Veritas. Et les armoires électriques, c'est souvent sombre et chaud et les insectes adorent ça. C'est quelque chose qui arrive. Donc, vous avez là vécu vraiment ce qu'on propose aujourd'hui à nos stagiaires. Alors, on découpe ça au long du séquencement pédagogique. Ils ont plusieurs exercices à réaliser sur les formations et en fonction des stages et de ce que le formateur recherche, il déclenche tel ou tel exercice avec tel ou tel accident. Je vous le disais tout à l'heure, ça fait six mois jusqu'au confinement qu'on a déployé ce type de solution. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de retours de nos apprenants. La première chose qu'ils adorent, en fait, c'est le fait qu'on ait un asset virtuel qui soit dans un environnement réel. C'est peut-être un peu plus simple et moins anxiogène qu'un casque pour eux. Et en fait, ils retrouvent des éléments qu'ils ont l'habitude de voir. Au niveau des sensations, on estime qu'on arrive à reproduire 80% des sensations réelles. Ce qui n'existe pas encore, c'est tous les systèmes de pression, de serrage, quand on tient un tour de vis, que la vis résiste, ou ce genre de choses. C'est très compliqué à réaliser. Mais on n'est quand même pas très loin de la réalité. Et on redit, mais le son est quelque chose qui revient assez souvent et qui contribue pleinement à l'expérience. L'un des autres thématiques que nos stagiaires et nos formateurs adorent, c'est la possibilité d'avoir plusieurs scénarios. On a eu des apprenants, on en a interviewé plusieurs lorsqu'on a lancé pour corriger et améliorer le système qui nous disaient que ça faisait un certain nombre d'années qu'ils se formaient sur le risque électrique puisqu'il y a une périodicité et que c'était la première fois qu'on leur proposait des exercices de ce type avec des scénarios variés et des choses aussi proches de la réalité. Là, on n'est plus sur de la platine pédagogique standard. Les autres éléments qu'on a pu constater si on regarde sur la colonne 3, Eric, c'est la pratique inimitée, la possibilité de refaire les scénarios. Donc, on avait, nous, cette volonté parce qu'on sait qu'un cerveau adulte apprend en pratiquant et en répétant et on s'est rendu compte qu'en fait, il se prenait vraiment au jeu et notamment le système de points, j'insiste là-dessus, fait que les stagiaires font l'exercice, le réussissent et le refond pour avoir plus de points ou avoir plus de points que le copain d'à côté. On a une vraie répétition et des parties très importantes en sécurité comme l'analyse de risque sont répétées. C'est vrai qu'on a été marqué, on a beaucoup de data, on en reparlera. L'exercice 1 est réalisé avec une analyse de risque qui dure 3 secondes, on meurt. Le deuxième, elle dure 25 secondes, parfois on meurt encore, mais si on meurt une deuxième fois, la troisième analyse de risque, on a eu des apprenants qui faisaient 3 fois autour de l'armoire qui se couchaient par terre pour aller chercher tous les défauts. La mémorisation, on sait qu'on est sur des systèmes de mémorisation plus importants avec ce type d'exercice que du slide à plat. La littérature est encore très anglo-saxonne sur le sujet, mais elle va arriver en France. Il y a une étude de l'Université de l'Iowa qui est sortie il y a quelques mois qui montre qu'on a 40 % de succès en plus en évaluation avec des stagiaires qui ont pratiqué sur ce type de solution immersive, virtuelle ou augmentée. Ça, c'est un vrai plus à notre sens pour nos apprenants et nos clients. Et les datas, on en parlait juste avant, le formateur bénéficie d'une console sur laquelle il voit en temps réel les stagiaires évoluer et il peut identifier les points sur lesquels ils ont réussi, ils ont fait des erreurs. Donc, il peut lancer 10 stagiaires en même temps avec 10 armoires virtuelles et se rendre compte qu'ils font tous l'erreur au même endroit alors que sur une salle de travaux pratiques aussi grande soit-elle, les bien installés sont très compliqués de contrôler 10 apprenants sur 10 installations pédagogiques différentes. Et là, on arrive à le faire. Les petits points bonus on peut dire qui sont arrivés, c'est la souplesse. Eric, vous le disiez tout à l'heure, c'est scalable. et on peut imaginer des personnes pratiquant où elles veulent, quand elles veulent. Eric a mis le feu dans son salon, moi je me suis fait attaquer par des guêpes avec l'armoire électrique dans le lien. On est très autonome, on peut le faire tout seul, ça c'est un vrai plus. Et puis, Willy avait souligné l'empreinte carbone qui n'est pas neutre en termes d'installation de matériel, de déplacement par rapport à des situations et des environnements réels. Donc ça, c'est vraiment le bilan, les points qu'on en retire au bout de six mois d'expérience et on a vraiment hâte maintenant de relancer le système avec les stagiaires dès qu'on pourra sortir de ce confinement. Voilà le retour. je ne sais pas, Willy est directeur de la formation Ouest chez Bureau Veritas, il a des formateurs qui utilisent le système dans ces équipes. peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Willy ? Oui, le système est utilisé dans la région Ouest depuis maintenant deux mois parce qu'on n'était pas dans la… ce n'est pas nous, nous sommes partis les premiers sur ce test-là. Donc ça fait deux mois que les formateurs l'utilisent. Aujourd'hui, le retour des formateurs est très positif. Ça a permis pour eux de se détacher. On avait des formations un peu descendantes avec des PowerPoint, des choses comme ça et où on pouvait être prisonnier parfois peut-être du scénario de nos PowerPoint que là aujourd'hui au lieu de faire des grands discours en PowerPoint, on passe facilement à l'action sur le simulateur et ça permet d'avoir une mémorisation plus sympathique au niveau des apprenants. Et puis maintenant, aujourd'hui, vu les circonstances actuelles, ça va nous permettre de nous en servir pour faire des simulations pratiques à distance. on va développer de plus en plus les classes virtuelles en habilitation électrique par exemple et on va pouvoir exercer nos apprenants à distance sur les armoires électriques par exemple. Et puis aussi, le retour formateur important, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'ils faisaient de la pratique, quand ils vont dans la salle pratique, ils ne pouvaient pas emmener les 6-8 personnes avec eux dans la salle pratique pour des raisons de sécurité. Donc là, ça permet en fait qu'ils emmènent avec eux 2-3 personnes en salle pratique réelle et les autres apprenants restent en salle et s'exercent sur le simulateur ou les simulateurs et en plus, les simulateurs, ils vont retrouver la même armoire électrique quand ils seront en pratique réelle. Merci Willy. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller directement sur votre store préféré, Google ou App Store, c'est de télécharger l'application Sénar. Vous pouvez directement le tester, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application, vous mettez en guest et vous pouvez mettre le feu en fait chez vous et le tester même pendant la période de confinement avec vos enfants. Il doit y avoir 4 simulateurs pour ceux qui s'intéressent au chariot élévateur, aux formations, à l'inspection d'un chariot élévateur. Je crois qu'il y a le forklift aussi à l'intérieur. Il doit y avoir le Beller, ce que m'avait dit Corinne, en fait, et il doit y avoir peut-être aussi le Gazlick où là, on rentre, on est en réalité virtuelle, on se promène dans une usine et on doit chercher en fait une fuite et on a un scénario pour, voilà, soit on tourne la bonne manette et on gagne des points soit on tourne la mauvaise et on fait tout exploser. Voilà, Pascal, on a encore 3 minutes. 4 minutes même. Il y a beaucoup de questions donc je vais en sélectionner quelques-unes. Donc, première question, dans l'exercice du départ de feu, combien d'heures de travail pour construire l'exercice ? Ça, c'est une question qui revient, c'est combien de temps, pour faire concevoir comme ça un exercice ? On peut donner des guidelines sur ce qui s'est passé lorsque l'armoire électrique a été développée pour Bureau Veritas où il y a eu deux mois de POC et après, quatre mois pour développer l'ensemble des scénarios et des assets, etc. Sachant qu'on est sur un simulateur, si je ne me trompe pas, Eric, tu me corrigeras, qui est assez sophistiqué et complexe. Donc, on est plutôt sur un schéma haut après sur quelque chose comme l'exercice incendie, je ne sais pas. Je pense que c'était de l'ordre de quelques semaines, c'est une ou deux semaines, mais je ne veux pas dire de bêtises. De toute façon, on prendra la question et on la... Parce que maintenant, avec la plateforme, on va très vite. Le plus dur pour nous, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire et de comprendre et de comprendre l'expérience qui sera la plus pratique pour l'utilisateur par rapport à ce qu'on veut lui faire faire. la partie qualification est la plus importante. D'accord. Alors, des questions autour... À partir de combien de personnes à former, considérez-vous que l'investissement est pertinent ? 25, 50, 100 ? Alors, tout dépend. Pour moi, il y a deux façons de la question. Si on est sur des simulateurs standards et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer, par exemple, le simulateur incendie, si on en fait quelque chose de standard, à mon avis, et qu'on le commercialise en fait au token, à mon avis, avec très peu de personnes, en fait, ça pourrait être intéressant. Si on va sur des contrats cadres entreprises, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, en fait, on revient sur les formations. J'ai plus d'une centaine de personnes en fait à former. Mais voilà, après, c'est plutôt un point, c'est le coût par rapport à, c'est le coût de l'investissement. Parce qu'une fois que l'application et le simulateur est développé, le déployé, c'est ce que vous allez voir si vous voulez charger Sénar, c'est quelques minutes en fait. Une question sur combien de temps faut-il prévoir pour la prise en main par un formateur ? Moi, je peux répondre sur ce qui s'est passé avec les formateurs de Bureau Veritas pour la partie habilitation électrique. Ils ont été formés sur une demi-journée. une demi-journée et après, on les a lancées donc une demi-journée où on leur a présenté le séquencement pédagogique et l'appli on va dire sur une heure, une heure et demie et deux heures où ils ont répété les exercices avec les iPads et les scénarios de lancement d'exercices avec la plateforme Sénar. C'est quand même assez rapide à prendre en main et je vais m'écarter un peu du sujet mais en fait les devices à utiliser sont très simples et ça faisait partie de notre cahier d'échange. Il fallait que ce soit très rapide et très simple à déployer pour les stagiaires et pour les formateurs. C'est une des raisons principales qui fait qu'on est parti sur de l'air mobile. D'accord. Je vous propose une dernière question qui va être liée à la situation actuelle. N'est-il pas possible de mettre ce dispositif de formation à disposition du personnel en confinement afin qu'ils se forment depuis chez eux ? Je réponds. Ça fait partie de notre roadmap privé. Ce qu'on n'avait pas anticipé c'est le confinement. Aujourd'hui, on n'est pas prêt parce que c'est une brique pédagogique qui vient s'incrémenter dans une formation. Il y a d'autres composantes à déployer mais j'espère que dans un futur proche on saura le faire la seule contrainte entre guillemets aujourd'hui c'est l'équipement et à partir du moment où la personne chez elle bénéficie d'une tablette ou d'un smartphone compatible avec la réalité augmentée à mon sens il n'y aura pas de vraie limite. D'accord. D'ailleurs, tu réponds un peu à une dernière question qui était de quel équipement doit disposer un apprenant pour pouvoir utiliser le simulateur ? Son téléphone. Ça ou une tablette. Tout simplement une tablette ou un smartphone iOS ou Android. Il va pouvoir installer. Il y a une autre chose qui est très importante c'est qu'on a besoin d'une connexion Internet pour télécharger l'application et les scénarios et une fois que c'est installé sur le device il n'y a plus besoin de connexion Internet. Donc on n'a pas de coupure ou de choses comme ça lorsqu'on joue on se forme pardon là-dessus lorsqu'on se forme avec ce type de techno et ce type d'outil. Ok. Écoutez, il est 47 donc je vous propose qu'on arrête là le webinar. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Willy. Merci Guillaume. C'était top. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada